bonjour à tous alors aujourd'hui je vous refais l'audio sur l'atelier comprendre les blessures de l'âme pour mieux les guérir parce que je me suis rendu compte qu'en fait je vous expliquais pas grand chose dedans ce qui est pas comme ce qui est pas bien en vrai donc qu'est ce que cet atelier va pouvoir vous apporter puisque vous allez me dire mais j'ai lu le livre et tout ça mais oui mais oui mais ça ne suffit pas lire le livre ça peut vous empêcher votre ego peut vous empêcher en tout cas de voir et de lire ce qu'il faut et ça sera toujours au moment où vous êtes prêt quand vous faites un atelier vous entendez la personne parler et il ya des échanges dynamique de groupe alors ce sont des petits groupes vous savez maintenant puisque je le dis souvent donc vous entendez les autres parler les autres raconter ce qu'ils peuvent vivre et puis de séance en séance là pour cet atelier là il n'y en a qu'un par trimestre parce que c'est assez lourd il ya quatre sessions de trois heures et je veux qu'il y ait du temps entre chaque pour que vous puissiez décanter et vous puissiez surtout mettre dans la matière ce qu'il dit ce que vous allez apprendre c'est à dire vous rendre compte par vous même lors de situations personnelles au travail que ça fonctionne voilà c'est surtout ça qui nous intéresse en fait par rapport à votre évolution liée à ces blessures de là alors ces blessures de l'âme vous les connaissez sans doute ce sont les blessures de rejet d'abandon d'injustice de trahison et d'humiliation évidemment évidemment il n'y en a d'autres mais toutes ces autres blessures que l'on a inventé on va dire parce que on prend un bout de ces blessures là de ces cinq blessures et on va mettre en exergue quelque chose en fait elles sont toutes basées sur ces cinq blessures toutes les autres blessures donc autant bien connaître ces cinq blessures parce que c'est ce que je me propose de faire de vous réexpliquer vraiment avec des exemples avec des des méthodes concrètes pour reconnaître quelque sorte vos symptômes des blessures parce que parfois on confond les blessures on confond le rejet et l'abandon on ne sait pas ce qu'est l'humiliation etc etc il y a beaucoup beaucoup d'éléments à prendre en compte et surtout dans la dernière session je vais vous montrer que c'est pas si simple quand on a deux blessures trois blessures quatre blessures et cinq blessures comme les flammes jumelles et bien il ya beaucoup d'interactions entre les blessures et parfois mais on comprend plus rien donc on va décortiquer tout ça et puis je vais vous donner des aider vraiment des méthodes concrètes pour réussir à parler à votre ego à comprendre cet ego pas à l'éradiquer on n'est pas là pour ça le but n'est pas d'éradiquer l'ego l'ego c'est une partie de vous il faut juste le guérir le pacifier en d'autres termes il faut vous aimer donc vous savez qu'il ya d'autres ateliers donc n'hésitez pas à aller voir les autres aussi un à comprendre mais celui là c'est pas pour rien qu'il est tout en haut de ma liste toujours je dirais que c'est l'essentiel surtout si vous êtes dans un lien d'âme sacré voilà évidemment si vous l'êtes pas si vous ne savez pas que vous doutez et que il ya ces blessures évidemment qui sont là vous ne perdez absolument rien à les guérir évidemment ça va beaucoup aider votre âme à évoluer et vous à apaiser vos relations et vos interactions parce que vous ne serez plus dirigé par votre ego mais par votre conscience avec un grand c voilà ce que vous apportera cet atelier que je fais et donc il comporte quatre sessions donc vous avez tout ce qu'il faut vous allez avoir la planification vous allez avoir exactement aussi le lien de paiement enfin etc etc tout est là il n'y a plus qu'à en quelque sorte pour que vous puissiez participer c'est par zoom ou au cabinet si vous n'êtes pas très loin de chez moi voilà on est vraiment on essaye de faire tout ce qui est possible pour que vous puissiez y assister vous n'avez plus qu'à vous inscrire donc je vous dis à très vite